Cette autre action culturelle, cette fois-ci dans la ville de Lyon, quelques 70 photographes amateurs participent en ce moment à un concours. Sylvée Adam et Laure Crozat les ont suivis sur le terrain. Objectif, réaliser la meilleure image possible sur un thème imposé, le cinéma. 12 clichés, 12 titres de films, comme fenêtres sur cours, autant en emporte le vent les visiteurs. En quête d'inspiration, Anthony cherche à tirer parti de la pluie. Par exemple, je pense que pour le cinquième élément, ça peut être sympa de faire un reflet justement dans la bulle d'eau, pour donner une espèce d'effet futuriste un petit peu flouté. Trois rendez-vous mystères dans la journée et près de 70 amateurs inscrits à ce créathlon. Bien sûr, chaque participant choisit ses 12 photos préférées. Celle-ci, c'est entre les murs. Celle-ci, sur la thématique des temps modernes. La vie est belle. Mille et une pâte, prise au marché ce matin. Deuxième film, la folie des grandeurs. Grand glacis. Ce concours a été imaginé par la société Photostage. Composé de photographes professionnels, elle aime transmettre son savoir-faire. On a souvent de bonnes surprises de gens qui ne sont pas professionnels, qui ne sont pas habitués à ce type de concours. Mais là, le fait d'ouvrir les portes, qu'il y ait un contact, aussi, c'est un peu cette initiative, le but de cette initiative. C'est pour le cinquième élément, qui est du film. On va essayer de trouver quelque chose d'assez abstrait, d'assez... Et là, je vois cette espèce de tâche un peu immonde. Ça donne une autre approche de la photo. Et ça fait un remue-méninge qu'on ne fait pas souvent. Et c'est ça qui est super intéressant, en fait, dans cet exercice, en fait, justement. Les images seront étudiées par des professionnels. Le jury se réunit mercredi. Premier prix, un appareil photo. Le jury se réunit mercredi.